Salut à tous, à ce fact, on se retrouve sur Dofus Touch avec mon Sacrieur, donc lors du dernier épisode. On était parti sur l'île de Tomai et c'est franchement une île assez sympa, je compte y rester pour le moment. Je suis donc niveau 54 et j'ai toujours 216 de chance. C'est à la fois bien, ça me permet vraiment de gérer les mobs, mais au final, vu que j'ai toujours mes 738 000 kamas, pour l'instant je ne me suis pas encore relancé dans les astuces kamas etc. pour atteindre le million de kamas. Je vais faire ça, je pense ça, juste après cet épisode. Mais donc pour le moment, voilà, j'ai assez de sous pour m'acheter une meilleure panoplie. Et au niveau 50, on a la panoplie du blob qui me permet quand même d'avoir peut-être un peu plus de vitalité, un peu plus de chance, peut-être même plus de dommages. Enfin de toute façon, c'est une panoplie que j'adore, donc on va maintenant investir dans la panoplie blob indigo. Alors évidemment, cette panoplie va me coûter pas mal de kamas, mais par contre, je vais pouvoir revendre mon amelette du kamas sutra qui était quand même exo vitalité à 90 de vita, donc ça je devrais pouvoir la revendre à bon prix. Je vais pouvoir revendre quakano de glace, je vais revendre la cape, je vais revendre le chapeau sûrement. Peut-être que je vais prendre un aquadala ou un truc de genre, parce qu'au final, je ne vais plus avoir beaucoup de bonus de la panoplie quak, ça ne va plus me servir à grand chose. Pareil pour l'épée, si j'arrive à trouver un corps à corps un petit peu mieux, c'est vrai que ça peut être assez sympa. Donc pour l'instant, je vais enlever ça, ça, la cape, oui c'est sûr, le chapeau, je verrai, par contre, botte et ceinture, c'est sûr. Ok, donc on va essayer de trouver les meilleurs blobs possibles dans un budget le mieux possible également, je ne peux pas dépenser énormément. Donc amulette indigo, normalement ça donne 40 de vita, 25 de chance, 15 de sagesse. Ce qui ne serait pas mal, c'est que je récupère un maximum de sagesse aussi pour pouvoir XP peut-être un peu plus rapidement. Donc celle-ci, elle est pas mal par exemple, elle est vraiment bien. Après, est-ce qu'il y en a qui sont exo vita et pas trop pourri ? Genre celle-là, elle est vraiment pas mal, à 50 000, elle ne donne pas énormément de vita, mais par contre, elle donne vraiment... Ah, celle-là, elle est vraiment bien. 15 de sagesse, 19 de chance, 88 de vita. Ok, 105, mais là, il n'y a plus de sagesse. Et après, ça coûte trop cher. Eh bien, je prendrais bien celle-là. Voilà, je perds un petit peu de chance, mais au moins, je suis au maximum au niveau de la sagesse. Et ça, c'est très très bien. Ensuite, au niveau de l'anneau. Alors, il me faut absolument la porter. Les invocations, à la limite, c'est pas trop grave. Et est-ce qu'il y en a qui sont un peu exo... Alors, ça donne jusqu'à combien ? Jusqu'à 25 de chance. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu exo vita, par exemple ? Ce serait pas mal. Ouf, tout de suite, ça coûte cher. Celle-là est pas mal. Voilà là. C'est bien, mais ça coûte très très cher. Je trouve. 65, un PO. J'ai qu'un seul dommage. Je vais peut-être pas prendre. Vita, vita. J'hésite. Celle-là, 22 de chance. 33. Allez, je vais quand même prendre un des trois là, quand même. Donc, 65, 21. Ou alors, 38, ok. Ou alors, 853. Bon, on va prendre le premier, 180 000. Ok. Ça, ça m'a coûté un petit peu cher. Je... Je sais pas si j'ai bien fait. Ok. Bot. Bot, 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 blop. Donc, ça donne jusqu'à 35 de vitalité, normalement. Donc là, j'ai... Ah, il y en a aucune qui est FM, hein. Ah si, celle-là. Qui donne quoi en moins, du coup ? Une invocation en moins. Ce qui est pas gênant, après tout. Ok. Donc, là, j'ai 55, 30. Ok. 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 Mais après, par contre, j'aurai du mal à la revendre, celle-là. Donc, je vais peut-être pas la prendre. Je vais peut-être prendre celle-là. 31, 15. Elle est pas mal. On va prendre celle-ci. Ok. C'est juste pour pouvoir la revendre un peu plus tard. Parce que moi, j'ai pas besoin de l'invocation. Mais le jour où je vais vouloir revendre ma panoplie blob, je vais être bien content d'avoir l'invocation. Et la ceinture, qui donne jusqu'à aussi 35 de vitalité. Apparemment, il n'y a pas de FM. Donc, là, j'ai 33. Celle-là, 33, elle était pas mal, je crois. Voyons voir. 33, 13. Un seul de dommage, par contre. Bon, allez, je prends. Voilà. Donc, là, j'ai la panoplie blob au complet. On va déjà tester un peu où est-ce que j'en suis. Donc, là, je suis à 134 de chance. Hop, 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 hop. Là, je suis déjà à 262. Donc, j'ai gagné déjà 52 chances de plus par rapport à avant. Et puis, je suis déjà à 1245 points de vie. Donc, j'ai gagné au moins 100 points de vie par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est quand même déjà vachement mieux. Ensuite, au niveau de la cape, on va prendre la magnifique cape du Cocu. Alors, évidemment, je vais pas pouvoir acheter une exo, à mon avis, exo vita. Sinon, ça va être trop cher. On va voir un peu au niveau des prix. Où se situe-t-elle ? C'est niveau 42, je crois. 44. Ça donne jusqu'à 20 chances. C'est 1 PM. Ouais. Et dès que c'est de l'exo, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, là, j'ai 15, 16, 17. Eh bien, je vais prendre celle qui donne 17 de chance. OK. Donc, là, je suis bien. Et donc, il faudrait que je change potentiellement mon chapeau et mon épée. Alors, chapeau, je vais voir s'il y a de l'aquadala. Si j'ai le level pour l'aquadala, ça va être vraiment très, très bien. Aquadala, tailleur, chapeau. En plus, c'est la classe. J'adore la cape aquadala. Je la trouve vraiment très, très classe. Alors, celle-ci est superbe. Elle ne coûte que 62 000 kamas, ce qui n'est pas très cher. Sachant que le premier prix, c'est dans les 28 000. Donc, franchement, ça va. Je ne vais peut-être pas regarder dans les 28 000. Si, c'est bon. Mais celle-là, voilà. 55 de vita, 25 de chance, 19 de sagesse. Donc, pour l'XP, ça va être cool. Et de dommage. Donc, hop, je prends ça. C'est parfait. Et là, du coup, hop, j'arrive à 285 de chance. Niveau point de vie, quasiment 1300. Et j'ai 45 de sagesse. C'est très cool. Et donc, il faudrait que je voie pour un corps à corps. Alors là, est-ce que j'en ai qui sont bien ? Là, j'avoue, par contre, séchez un petit peu. Je n'ai pas trop d'idées. Je vais fouiller un peu et je vous redis. Tiens, je vais prendre ce bâton. L'Omniscient Bâton Boule de Voyante. Je perds 50 de vitalité. C'est très chiant. Mais par contre, plus 25 de chance et 20 de sagesse. C'est très très bien. Après tout, j'ai du vol de vie. Donc, à mon avis, je vais pouvoir m'en sortir. Et surtout, la sagesse en plus, mine de rien, j'arrive à 65 de sagesse. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Et bien, j'ai ma panne de pli complète. Et du coup, je suis à 280 de chance. 1200 points de vie. 7 PA. Ça, ça ne va pas à ça. Ça, ça ne va pas du tout. Il me manque un PA. Comment j'ai pu oublier ceci ? C'est le gelano qu'il me faudrait, en fait. Ça ne va pas du tout. Alors, attendez, je mets en pause. Je réfléchis à ma bêtise. Alors là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Vu dans quoi je me suis lancé. Et en plus, j'ai tout dépensé. Je vois absolument du blob. Je me suis vraiment planté là-dessus. Après, ça me restera une panoplie meilleure que celle d'avant. Mais du coup, j'ai dépensé plus de Kama que prévu. Donc, en fait, je vais acheter l'arc d'Abrachnid Ancestral. Il donne 15 de sagesse. Un PA, mon lève 66 de vita, ce n'est pas grave. J'avais déjà un K qui m'enlevait 50 de vita. Par contre, condition 10 de force et 28 d'agilité. Donc ça, par contre, il va falloir que j'arrive à obtenir ces conditions-là sans trop perdre. Donc, on va mettre... Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Et donc, 10 de force, 28 d'agilité. Donc pour ça, ce qui pourrait être pas mal, je regardais dans les anneaux. Ce serait à la limite, pour ne pas perdre grand-chose, bijoutier, anneau. Ce serait l'anneau d'un dos. Ce serait l'anneau d'un don. Je vais perdre beaucoup en vitalité. C'est ça qui m'embête un peu. L'anneau d'un don, puisque si je prends, par exemple, celui-ci, j'ai 18 d'agilité, 5 de force, 10 de sagesse. Il ne manquerait pas grand-chose pour pouvoir y arriver. Mais il va falloir... Il va falloir que je trouve plus en force. Parce que j'ai celui-là qui était super sympa, mais qui coûte trop cher. Donc, je continue de regarder. J'y suis presque, mais j'ai des petits soucis. Bon, ça va, j'ai l'Abranesson qui va me sauver la vie pour pas trop cher. Il donne 20 d'agilité, 18 de force. Donc, déjà, je vais mettre ça. Hop, à la place, par contre, de mon Abranomu. Donc, je perds encore en vitalité et en portée. C'est pour ça que ça fait vraiment très mal. Et du coup, il va me manquer plus que 10 à avoir, en gros, en agilité. Puis, ce serait bon. Donc, à la limite, ce que je vais faire... J'ai pas d'autre choix. Je vais échanger le trophée survivant par un trophée acrobat. Voilà. Donc, je vais avoir vraiment perdu pas mal. Acrobat, trophée, coûte pas trop cher. Non, ça va. OK. Après, ça me donnera un petit peu de tacle comme ça. On va voir le positif comme ça. OK. Et maintenant, du coup, j'ai 270 d'intelligence, de chance plutôt. 35 d'agilité, 8 PA, 4 PM et 1123 points de vie. Donc, au niveau des dommages, est-ce que c'est mieux ? 4, 31 de puissance et 12 en tout. Donc, c'est quand même un petit peu mieux. Même si, au final, ça m'aura coûté bien, bien cher pour tout ça. Donc, ce que je vais faire maintenant... On va tester déjà. On va tester. Et après, il va falloir que je mette en vente ma panoplie du Boak O. Voyons voir un peu ce que ça donne contre les monstres. Ah, par contre, ça se voit au niveau de l'XP. Là où je gagne beaucoup, c'est en sagesse. J'ai quand même 78 de sagesse. Donc, même un combat contre deux petits crabes, ça me donne 50 000 XP. Ce qui est vraiment pas mal du tout, par contre. Et là... Bon, là, il y a trop de craque l'or poly. Craque l'orchido. OK. On ne va pas faire. On va surtout chercher les groupes de crust corail. Ça, c'était vraiment sympa. On va tester contre ce groupe. Deux corailleurs, un palmifleur, un crust corail, des étoiles. 66 000 XP, etc. Alors, voyons voir. Versatile. Oui, bon, ça, c'est pas pratique pour tester. Mais au moins, ça va me donner pas mal d'XP. Alors, on va faire un petit châtiment osé. Un petit châtiment agile pour tacler, comme d'habitude. Et on va voir un peu, au niveau du roc, ce que ça donne. Déjà, je gagne un petit peu de tac. Je gagne un peu de sagesse. Je gagne de la chance. Et en vitalité, je suis à peu près pareil. Alors, là, par contre, ça ne va pas. Je ne vois rien. Un monstre. OK, on va se mettre là. Voilà. Donc, une dissolution, ça fait du moins 99 quasiment dès le début. Voilà, j'ai que 338 de chance. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais me booster aussi à la limite. Enfin, non, je peux taper à l'assaut, vu que j'ai un petit peu d'agilité. Je fais du moins... Oui, oui, bon, du moins pas beaucoup du tout. Hop. Voilà, on y voit quand même un petit peu mieux. Donc, là, par contre, je vais me faire bien taper dessus. Je vais pouvoir bien augmenter ma chance. Voilà, moins 154. Et là, je fais des dissolutions à moins 144, moins 178. Enfin, déjà, ça commence à être vraiment très, très bien. Et là, du moins... Oh, ça commence à être pas mal. Je fais du plus de moins 40. Et ça résiste à 24% à l'agilité. Donc, c'est franchement pas mal du tout. Et puis, au moins, ouais, j'ai plus de sagesse. J'ai un chapeau à côté, là. Et alors, rien que ça, c'est trop la classe. Ouais, et le rox, vraiment bien. Moins 177. C'est très, très bien. Normalement, c'est moins 177 fois 2. Là, je fais versatile. Mais sinon, ça va être vraiment vachement mieux. Moins 218. Hop, je finis lui. Parfait. Et là, j'ai plus qu'à terminer. Alors, moins combien ? Moins 234. Moins 216. Lui, je le termine. Bam. Et il ne restera plus que celui-ci. Ça fait vraiment des combats très rapides. Et on va voir un peu au niveau de l'XP ce que ça donne. Moins 200. Moins 73. Et franchement, pas mal. Hop, voilà. Et donc, du coup, 100 000 XP en 2 minutes. C'est parfait. C'est très, très bien pour l'XP. Ça va aller quand même un peu plus vite. C'est génial. Alors, maintenant, voyons voir pour mettre le reste de ma panoplie en vente, du coup. Pour regagner un peu de sous. Et puis, pour avoir une base pour pouvoir refaire des astuces qu'à ma derrière. Donc, couac. La coiffe, déjà. Combien valait-elle ? Alors là, je ne me rappelle plus du tout des prix, par contre. Donc, on va voir ça tout de suite. Pourquoi il ne me propose pas la couac ? C'est peut-être une coiffe, plutôt. Plutôt que coiffe. Voilà. Une coiffe de glace. Ça vaut 20 000, à peu près. Donc, la mienne donnait 15. Voilà. C'était vraiment une très basique, en fait. Donc, elle donnait 15 et quelques. Donc, 15. Ça donne à peu près un prix à... Ah, ben c'est bien. Ça augmente quand même. 26. Allez. Je vais mettre à 25 500, etc. Donc, la cap. Hop. Mettre en vente. 25 555. Ok. Mettre en vente. Parfait. Ensuite, on va repartir pour la coiffe. Enfin, la coiffe. Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Hop. Chapeau. Si je marque coiffe. Voilà. La coiffe. C'est ça. Donc, le prix minimum, c'est 30. La mienne donne combien ? Où se situe-t-elle ? La mienne donne 14 et 7 de sagesse. Ouais. Donc, il faut que je la mette à 30 000. D'accord. Moi, je mets à 30 000. Mettre en vente. 30 000. Ok. Donc, ça me rapporte déjà à 50 000 kamas en plus, si je puis dire. Ensuite, je vais avoir les Quack Bot. Quack Bot de glace. Cordonnier, botte, Quack Bot de glace. Oula, c'est beaucoup moins cher. C'est dans les 13 000 à peu près. Et moi, là, je les faisais pour 51 de vitalité. Ah oui, elles étaient bien effets, moi. 51 de vita. Je vais peut-être pouvoir les vendre un peu plus cher, celles-ci. 25, 40. Eh bien, je mets les miennes à aller à 55 000. On va voir si ça part. Et si ça part pas, je baisserai les prix un peu plus tard. Ce qui me rajouterait 100 000 kamas dans ma cagnotte. La mulette du kamasutra. Ça, ça m'intéresse. La mienne donne 90 de vitalité. Le prix le plus bas, c'est 25 000. Ok. Il faut que je vois à combien on est avec 90. 100, mais il n'y a pas le PA. Ça ne vaut rien. Ok, il n'y en a pas. Je peux tenter les... Je vais tenter même les 200 000 kamas, quitte à baisser plus tard. Je pense que je ne vais pas les vendre à 200 000 kamas. Mais peut-être que 150 000 kamas, par exemple, ça partirait. Ça, ça pourrait être très, très bien. Ensuite, le quakano. Bijoutier, anneau, quak de glace. Ok. 5 000. Bon, voilà. 5 000. Donc, le mien, ce sera 5 000. Il ne faut pas chercher. Voilà. Hop. Et encore, il ne partira pas en premier. Parce qu'il y a des meilleurs jets avant moi. Ok. Il me reste... Ah oui, il y a un Abranomu. Bon, je mets en pause. Je mets tout le reste en vente en pause. Sinon, ça va être très long pour vous. Voilà. Tout est en vente. Donc, j'ai la mêlée du Kama Sutra. La quakobot des glaces. L'Omniscient. Le survivant qui est à 42 000 kamas. Quakcoiffe de glace. Quak de glace. Quakature de glace. Abranomu, etc. Ça va me rapporter quand même pas mal de sous. Un bon budget pour pouvoir me relancer dans les astuces kamas. Donc, c'est très, très bien. Prochain objectif, du coup, atteindre les millions de kamas. Donc, on va arrêter ici pour cet épisode. Je ne sais pas si j'ai fait une bêtise. Sur le coup, voilà. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de kamas. Mais au final, ma panoplie est un petit peu mieux. Elle n'est pas énormément mieux. Mais au final, j'ai gagné surtout pas mal de sagesse. Ça, ça va m'aider pour XP et atteindre le niveau 60. J'ai gagné à peu près 52 chances. Donc, mine de rien, pour les dégâts, c'est quand même pas mal du tout. J'ai gagné en puissance. J'ai gagné en dommages. Donc, au final, je pense que c'est quand même un bon compromis. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit épisode sur Touch. On se retrouvera, du coup, très bientôt pour la suite avec les kamas. Et on rushera l'XP jusqu'au niveau 60. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada